Je suis Thomas Falasca, j'ai 34 ans, je suis un ancien officier de marine qui a servi dans la cyber, notamment ici à Rennes. Donc j'ai créé mon entreprise en quittant les armées, donc une entreprise en conseil en sécurité et lors d'une réunion avec le club EBIOS j'ai rencontré mon maître de stage, qui m'a donné ma première mission et chez qui après j'ai eu une opportunité pour réaliser mon mémoire. Bonjour, François Lorec, je suis cofondateur et directeur associé de Trax qui est une agence de conformité numérique qu'on a créé devant le constat d'une recrudescence du besoin de démontrer la maîtrise des risques, c'est ce qu'on appelle la conformité opérationnelle, devant tout un tas d'exigences et aujourd'hui en particulier autour de la cybersécurité, la protection des données personnelles et donc on délivre des activités d'audit, de conseil et de formation aux entreprises qui souhaitent effectivement se mettre en conformité parfois pour être certifié et en particulier aujourd'hui pour aussi des entreprises plus concernées mais moins armées pour ça que sont les PME et les TPE. Là-bas j'ai pu mettre en oeuvre une méthodologie originale donc pour devenir conforme à la 27001 qui est un recueil de bonnes pratiques et d'exigences donc sur la sécurité informatique pour protéger donc des informations. Le petit côté innovant c'est que ma méthode donc porte sur la toute dernière version de la 27001 qui est sortie en octobre 2022 au moment où j'ai commencé mon mémoire, au lieu de dépenser 100 000 euros pour que ça prenne au moins un an, on a moitié moins donc c'est complètement en phase avec moi la problématique que j'avais des TPE et PME qui n'ont pas beaucoup de ressources RH et financières et aujourd'hui cette méthode quasiment sept mois plus tard elle fonctionne, elle doit être encore améliorée mais en tout cas on va pouvoir la tester dans d'autres sociétés et après la breveter et aller plus loin. Maintenant que j'ai mon diplôme, je pars donc dans un mois vivre à Québec et devenir étudiant à l'université Laval où je vais partir dans la partie financière afin de faire de la conformité dans le monde de la finance.